bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne la clé de lumière je vous présente dans cette vidéo la guidance pour les signes d'air pour la première quinzaine de novembre donc j'ai vos balances verso on va regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous prévision prédiction conseil guidance prenez ce dont vous avez besoin tout en sachant que c'est une guidance générale et que ça peut ne pas parler à tout le monde si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo alors pour vous amis des signes d'air on parle de travail assidu d'avoir beaucoup de travail peut-être en tout cas d'être bien concentré ou sur un dossier en particulier mais bon il est question de travail et d'être apprécié au travail ou bien d'apprécier les tâches que vous avez à faire j'ouvre le jeu nous avons l'enfant ici on peut parler d'enfant ou d'un nouveau projet l'instabilité la trahison et la sagesse ok ok donc on peut avoir s'il s'agit d'enfants vous avez peut-être dans votre entourage un enfant qui fait preuve d'instabilité ou qui vous déséquilibre qui est déséquilibré qui déstabilise votre votre calme parce que il est question de trahison donc soit cet enfant subit des choses à l'école ou est dans un mal-être que vous aurez à traiter à faire des recherches parce qu'il ya vraiment elle ce comportement peut déstabiliser déséquilibrer votre foyer votre vie en général votre état d'esprit ou bien parce que vous vous inquiétez pour un enfant qui est qui n'est pas bien psychologiquement ou qui subit du mal de la méchanceté à l'école ou dans son entourage avec la carte de la sagesse ici on peut dire qu'il ya une tierce personne qui vient vous informer de quelque chose qui ne va pas autour de pour cet enfant ok où il ya peut-être l'idée de faire des démarches pour faire cesser la méchanceté ou pour faire un accompagnement par exemple thérapeutique pour cet enfant il ya peut-être l'idée oui d'avoir besoin d'être aidé d'une tierce personne spécialisée spécialiste pour pour rétablir un équilibre j'ai l'impression qu'il ya beaucoup d'agitation dans autour de cet enfant où cet enfant est lui même elle même très agité plutôt hypersensible ou hyper nerveux ça brasse moi je vois du vent donc ça peut être des choses qui volent dans la maison de la colère ça peut être des mouchoirs aussi ça peut être ou des changements d'avis voyez de côté versatiles je veux je ne veux pas cyclotimique je suis triste je suis joyeux il ya vraiment cette notion de flux inconstant qui vient perturber votre votre cette période du mois il ya l'idée de faire preuve injustement de maturité par rapport à cette situation de rester le plus possible stoïque alors est ce que c'est pour ça que vous vous dirigez à fond dans le travail parce que c'est un endroit où là vous vous sentez équilibré stable mais on voit ici qu'il ya quelque chose qui vous demande beaucoup d'efforts pour garder pour faire preuve d'excellence pour stabiliser cette situation alors s'il ne s'agit pas d'un enfant ça peut être un projet un projet qui a du mal à s'établir alors soit parce que quelqu'un d'extérieur ou une tierce personne vient ici saboter vos projets vous faire un coup dans le dos mais il peut y avoir alors si vous pensiez faire démarrer un projet sur cette quinzaine ça paraît mal parti ça veut bien pas dire que c'est sa beauté totalement mais en tout cas le démarrage est sur un terrain instable là encore il faut faire preuve de ne pas se mettre au niveau de la personne qui cherche à vous saboter mais plutôt faire appel à votre sagesse à votre expérience peut-être à une personne spécialisée dans le domaine ou il ya vraiment l'idée de rester immuable par rapport à une situation qui tente de vous bouleverser alors on peut avoir de la méchanceté ou de la jalousie au niveau du travail également parce que justement vous êtes apprécié parce que c'est fluide pour vous au niveau du travail vous connaissez votre votre boulot votre job votre quotidien sur vos tâches sur le bout des doigts et du coup vous êtes peut-être observé et peut-être qu'on tente des manigances contre vous faites attention à vos dossiers si vous avez des courriers des clés des documents qui vous appartiennent et qui sont de votre propre création on vous dit voilà pensez à bien les emmener avec vous à les mettre sous clés il ya une idée d'être observé ici peut-être une personne plus jeune que vous qui cherche à vous à vous déstabiliser à vous déséquilibrer à vous faire perdre votre votre le brillant justement le fait que vous soyez reconnu ok il ya une charge peut-être pour certains d'entre vous une charge de travail supplémentaires parce que justement vous aurez à reprendre un dossier où vous auriez dû être accompagné par un collègue où vous devez reprendre le travail d'un collègue qui n'a pas bien fait le travail finalement voilà il ya peut-être l'idée de reprendre de devoir reprendre quelque chose qui devait être fait par quelqu'un d'autre on peut avoir un enfant qui vous tourne le dos ici parce que ma cause d'un mauvais entourage de mauvaise fréquentation mais là on voit que vous êtes vous êtes observateur voire vous avez senti le coup venir et vous avez anticipé vous êtes prêt ou prête à agir pour face à toute instabilité au final à tout déséquilibre vous êtes prêt ou prête à faire front et à réagir bon il peut y avoir du mensonge durant cette période une personne en particulier ou un enfant on peut me parler aussi ici d'un contrat avec une entreprise alors c'est plutôt vous qui êtes le client un contrat avec une entreprise et finalement cette entreprise n'est pas fiable donc soit on vous conseille ici de faire des recherches en amont pour avoir des avis sur cette entreprise mais il peut y avoir l'idée d'avoir de mauvais de mauvais conseils ou de mauvais avis sur une entreprise en particulier ou bien si l'étape est déjà passé bien c'est peut-être le fait de faire des démarches pour pouvoir vous extraire d'une d'un contrat avec une entreprise qui n'est pas fiable un avis de consommateur bon j'espère que vous allez pas jusqu'à la justice je pense que c'est plutôt des démarches pour une médiation pour récupérer pour rompre un contrat j'ai pas vraiment la notion de justice mais en tout cas il peut y avoir beaucoup de démarches à faire ou de recherches à faire ok je précise pour nos amis j'ai mot pour cette première période nous avons je suis connecté alors c'est votre carte un ici c'est la carte des j'ai mots je suis connecté donc les réseaux il ya beaucoup voilà de recherches au niveau au niveau d'internet que ce soit des recherches d'emploi des recherches d'avis des recherches de d'informations de faire à interagir vos réseaux également ici on peut avoir une notion de fraternité donc qu'est ce qu'il peut y avoir quelque chose en lien avec vos frères et soeurs est ce que cet enfant est un neveu une nièce par exemple ou que vous obtenez l'aide d'un frère ou d'une soeur dans cette situation et l'autre carte c'est je suis co créateur oui donc vous avez besoin de l'aide ou du soutien de l'accompagnement de quelqu'un sur cette quinzaine pour alors est ce que ça peut être ici un spécialiste un spécialiste juriste un spécialiste en psychothérapie il ya l'idée de remettre quelque chose à flot quelque chose qui part mal ou qui qui est instable et il ya l'idée ici de faire des démarches et de trouver des appuis nécessaires pour pour stabiliser votre situation ou pour améliorer la situation avec un enfant une personne jeune les jumeaux représentent aussi la jeunesse l'enfance l'adolescence alors avec cette carte de je suis co création la co création c'est aussi votre travail en lien avec ce que l'univers vous donne mais sur votre route donc ça veut dire ici que vous pouvez demander de l'aide à l'invisible mais que vous êtes aussi acteur vous êtes aussi acteur de la situation vous avez besoin d'aide demander l'aide si nécessaire mais vous avez la capacité vous êtes au dessus de la problématique on me dit si vous avez un problème avec un enfant ou un adolescent c'est vous qui est adulte c'est vous qui avez les commandes voilà on dit effectivement dans certains cas de ne pas inverser les rôles ici vous avez la capacité de rétablir l'équilibré on parle de sagesse et de maturité ici c'est vrai j'ai pas fait attention ici l'enfant c'est plutôt quelque chose quelqu'un dit mature ou une situation immature alors que la sagesse et la maturité ok peut-être l'idée est ce que l'enfant cherche à inverser les rôles à vous déséquilibrer mais dans tous les cas de par votre expérience et votre maturité vous avez la possibilité voire l'obligation d'inverser de remettre les choses à leur place pour rétablir l'équilibre ok une carte de l'archange michael pour accompagner nos gémeaux sur cette première quinzaine alors pour le travail on dit que vous êtes aussi bien accompagné bien entouré que les personnes vous sont les personnes ou une personne avec qui vous êtes en collaboration permet d'assurer un bon travail une bonne fluidité des recherches et un aboutissement qui vous est favorable une issue favorable notamment si vous avez un dossier à présenter sur cette quinzaine ou bien des démarches affectives et administratives à faire sur cette quinzaine ah ben il y en a deux alors nous avons pardonnez vous vous n'avez rien fait de mal je demande que vous médiez à lâcher prise de la culpabilité et à me pardonner alors peut-être effectivement que soit vers cet enfant ou un projet qui a du mal à démarrer vous vous culpabilisez de ne pas avoir fait les choses correctement donc on vous dit ne vous culpabilisez pas aidez moi je vous en prie à libérer la peur et la colère toxique envers les autres je pense qu'il ya plutôt de la toxicité des autres envers vous ou envers cet enfant ou cet enfant envers vous donc faites appel pour vous libérer justement de la de la colère et de le et de la toxicité merci archange michaël de me permettre de rester centré et serein oui vous pouvez avoir certains moments ou certains jours en particulier où vous serez plus déstabilisé qu'un autre mais dans tous les cas grâce à cette carte de sagesse qui veut dire que vous vous reprenez les commandes grâce à votre expérience personnelle grâce à votre maturité et vous arrivez à réinstaurer une stabilité même si s'il apparaît que vous êtes déstabilisé et ensuite nous avons décidé d'être heureux dès maintenant merci de m'aider à ouvrir mon coeur au bonheur à la joie à la félicité je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie je pense que ici c'est plutôt une situation personnelle qui vous qui vient vous déstabiliser mais que ça ne vient pas impacter les autres domaines de votre vie c'est à dire qu'au niveau professionnel vous vous gérez vous êtes vous restez égal à vous même et dans le domaine financier également moi ici c'est plutôt un domaine personnel qui vient perdre vous perturber mais ça n'impacte pas les autres domaines de votre vie pour nos amis balance nous avons je suis optimiste et je suis responsable de ma vie ce sont les deux mêmes cartes qui sont tombés pour les capricornes donc si vous êtes balance ascendant capricorne capricorne ascendant balance que vous avez quelqu'un de capricorne dans votre entourage ce sont c'est une personne qui peut vous aider justement à maintenir où vous êtes sur la même longueur d'onde ok donc vous êtes optimiste vous arrivez justement à dépasser tout ce qui peut être instable peut-être que de votre optimisme vous aurez besoin de ce côté justement désinvolte pour faire face si c'est un enfant à la rébellion vous vous saurez jouer d'humour pour pour casser la rébellion et puis si c'est un projet qui est pour l'instant pas tout à fait solide vous aurez de la répartie pour trouver soit une occupation en attendant que cette situation soit solide soit à trouver les éléments nécessaires grâce à vos recherches grâce au soutien d'un spécialiste grâce à vos propres recherches votre propre expérience vous arriverez à dépasser une situation ou une personne ici moi je pense que si c'est plus une personne qui vient justement chercher à vous faire perdre votre sourire voyez vous êtes trop heureux trop content trop optimiste et quelqu'un vous regarde en coin en voulant dire toi tu es un peu trop joyeux ça me plaît pas voyez donc je pense que c'est plutôt une personne qui vous regarde en coin mais pour autant cette personne ne vous atteint pas grâce à cette à cette joie à cette croyance à cette foi à l'espoir que vous avez dans de savoir que vous c'est vous qui tenez la part vous êtes responsable de votre vie et personne ne peut venir vous impacter bravo amis balance alors une carte de l'or de l'archange michaël pour nos amis balance pour cette première période du mois on nous balance un message de l'archange michaël balance pour cette première quinzaine du mois pour nos amis balance nous avons votre intuition est pur fait lui confiance pour ça que vous êtes optimiste parce que vous vous croyez à votre intuition vous croyez en votre flair vous vous comprenez ce que votre coeur vous dit donc vous suivez votre coeur je vous en prie aidez moi à voir entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelé de mes prières permettez moi de laisser mon égo de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi pour mon plus grand bien et celui des autres vous pouvez cette fois ces messages que vous captez de la guidance de vos anges ou archanges viennent vous apporter justement cet optimisme et c'est peut-être pour ça qu'on vous regarde en coin parce que vous croyez en ce que d'autres personnes ne croient pas et vous avez une longueur d'avance et vous pouvez aussi apporter la bonne parole on va dire un le soit vous avez vous faites des petites prédictions comme ça vous utilisez votre intuition et ça touche à tous les coups et dans ce cas là on vous regarde de travers parce que vous êtes un peu sorcier sorcière ou bien on est jaloux de vous tout simplement parce que vous arrivez à devancer et puis surtout vous avez cette ou cette joie qui vient déranger certaines personnes ne vous laissez pas impacter et continuer sur ce trajet c'est trop cette voie votre intuition est pure fait lui confiance 1 et enfin pour nos amis versos pour cette première partie du mois nous avons je me libère du superflu on a un personnage ici qui pleure enfin on voit des larmes roses donc on voit vraiment que vous 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 arrivez à dépasser une situation qui peut vous peiner ou bien vous arrivez à contrôler maîtriser à arranger cette situation à faire en sorte que ça ne vienne pas vous troubler émotionnellement vous faites preuve de justement de maturité en arrivant à gérer une situation notamment si ça concerne les enfants imaginons un enfant qui soit qui subissent des mauvais traitements à l'école ou ou ailleurs vous arrivez à contrôler votre émotionnel et à mener les actions nécessaires pour pour remettre de l'équilibre dans cette situation et l'autre carte c'est j'ai un objectif supérieur voilà il ya l'idée de voir plus grand et bien peut-être en vous débarrassant de blocage de peur est ce que ça peut être des peurs qui soient en lien avec votre enfant ou votre enfance peut-être que vous vivez une situation sur cette quinzaine qui vient raviver un souvenir d'enfance qui est douloureux et on voit ici que vous arrivez à dépasser vous arrivez à contrôler vous arrivez à maîtriser la situation et comme ça vient faire à écho à votre avec une de vos situations personnelles dans le même temps ça vient vous guérir ça vient nettoyer purifier une blessure oui on voit voilà que vous voyez plus grand et donc vous n'êtes pas vous ne vous laissez pas votre mental ou votre émotionnel vous vous mettre en repli et rester sur un détail en particulier c'est le fait de se perdre dans un détail dans une peur qui peut vous déséquilibrer ici vous apportez la stabilité et là vous arrivez à voir la situation une situation de manière plus large plus globale et dans cette situation vous arrivez là à guérir à arranger la situation alors peut-être que certains d'entre vous amis versos vous avez vous suivez une thérapie ou quelqu'un un spécialiste dans le domaine holistique qui vous aide à vous libérer quelque chose ici ou à libérer une situation s'il s'agit d'une blessure d'enfant ou de vie que vous n'arrivez pas à extraire que vous n'avez pas réussi à extraire sachez que je peux vous aider à trouver la solution à trouver quel est ce point à traiter le point et à guérir la blessure vous pouvez me contacter dans par les informations qui sont sous la barre d'infos ok je me libère du superflu voilà vous vous débarrasser de quelque chose qui ne doit plus être en vous qui ne doit plus vous vous peser vous regardez vers l'avenir vous regardez vers le ciel et vous relâchez une pression une oppression ici le chat noir ça peut être quelqu'un de votre entourage proche qui qui est foncièrement mauvais avec vous mauvais méchant ou quelqu'un dans votre mémoire qui vient systématiquement comment vous vous rabaissez mais on vient vous dire avec la carte de la sagesse ici que vous êtes maintenant une adulte un adulte et que vous n'êtes plus l'enfant qui s'est laissé dominer à une période qui s'est laissé qui n'avait pas le choix alors une carte pour nos amis verso ici pour cette première quinzaine de novembre qui parle de libération de libérer ses larmes de libérer ses douleurs de se libérer de l'instabilité et d'écouter sa sagesse intérieure pour nos versos s'il vous plaît pour cette première quinzaine de novembre pour nos amis versos un message de l'archange Michael pour nos amis versos versos première quinzaine de novembre nous avons vous êtes constamment protégé merci de protéger mes proches et moi même d'assurer notre sécurité physique et matérielle j'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude sachant qu'il est bon pour moi et les autres de vous recevoir l'assistance divine donc plusieurs messages dans cette carte on vous dit si vous vous sentez en insécurité demandez de l'aide ne prenez pas tout sur vos épaules ne gardez pas n'étouffez pas ce que vous avez à dire à extraire ce qui vous met en insécurité merci de protéger mes proches et moi même d'assurer notre sécurité physique et matérielle vous avez peut-être peur pour vos biens peut-être qu'on vous menace de quelque chose ou vous vous sentez en sécurité au niveau de vos acquisitions de vos biens de votre argent j'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude alors est ce que c'est le fait d'aller voir quelqu'un peut-être pour vous aider psychologiquement ou holistiquement à vous guérir ou à demander de l'aide pour protéger le pour assurer la sécurité d'un de vos enfants ou de votre projet il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine vous êtes vous êtes aiguillé vous êtes accompagné dans tous les cas ici c'est l'archange michaël qui s'exprime mais vous pouvez demander de l'aide à vos à vos anges à vos à vos guides également peut-être à des personnes de qui vous mettent en sécurité dans votre entourage des personnes à qui vous avez confiance ne gardez pas tout pour vous ne pensez pas devoir tout porter seul on doit tous même si on est indépendant on doit tous être amené à être en cohésion avec les personnes avec l'entourage parfois ce sont des personnes qu'on connaît parfois ce sont des personnes qui se présente dans notre vie sans qu'on sache pourquoi mais qui sont là pour nous accompagner pendant une période ou pendant une situation en particulier et il faut accueillir dans ce cas là l'aide qui nous est apportée mais on vous dit vous êtes constamment protégé voilà pour vous amis des signes d'air pour cette première partie du mois que je vous souhaite la meilleure n'hésitez pas à commenter liker à vous abonner pour recevoir les prochaines notifications je vous souhaite donc une très belle période paie et amour sur vous et vos proches et à bientôt pour de prochaines vidéos ciao